Hey ! J'espère que vous allez bien ma team Youtube, moi ça va très très bien et aujourd'hui je suis trop 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 contente de vous retrouver pour une vidéo crash test, première impression, bim ! La semaine dernière pour vous raconter ma vie pendant mon petit périple parisien, j'ai été invitée à un événement Dior, du coup j'y étais avec ma petite Amy et c'était trop trop cool, on a découvert plein de nouveautés dont celle-ci et franchement j'avais trop 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 envie de le tester parce que les maquilleurs sur place et plus particulièrement Olivia qui m'a donné beaucoup de conseils et qui m'a très très bien parlé de ce fond de teint et bah en fait elle m'a trop donné envie de tester, je l'ai vu en action sur sa peau et tout, enfin c'était trop trop beau et c'est le fond de teint Forever Undercover, Undercover you know, de chez Dior forcément, donc moi ils me l'ont donné en teinte numéro 10, pour le petit descriptif en fait c'est un fond de teint qui est vraiment censé donner bonne mine et du coup ils ont mis un petit peu plus de pigments, par exemple un autre fond de teint de chez Dior dans la teinte numéro 10, elle sera plus claire que celle-ci parce que là ils ont ajouté des petits trucs pour vraiment qu'on ait bonne mine mais moi je lui ai dit je veux pas être orange non plus quoi, je veux pas avoir l'air trop foncé donc elle m'a donné la teinte la plus claire, du coup je vais vous lire la petite description pour voir ce qu'on nous promet et si les promesses sont tenues il y en a marre des promesses en l'air, moi je ne peux plus, moi je l'ai vu sur plusieurs sites aux alentours de 44€ ce qui est très très cher, après c'est du Dior donc on sait pourquoi on paye, il y a l'image, la marque, les égéries etc mais pour 44€ vous savez que moi je ne laisserai rien passer, c'est hyper cher donc il a intérêt à être parfait, oui t'as l'impression ? Bah c'est bien, je m'en fous le Dior Skin Forever Undercover renferme la plus haute charge de pigments de toute la gamme, presque deux fois plus que dans le fond, un fluide iconique Dior Skin Forever pour un camouflage parfait la formule à base d'eau fixe sur la peau un film ultra fin, très pigmenté, sans aucune sensation de matière pour offrir un fini mat imperceptible pendant 24h donc on vous dit bien qu'il tient très très longtemps, qu'il est assez couvrant et que surtout ça fait un effet un peu second peau et très naturel ce que moi j'adore chez les fonds de teint, check ton mi, check, check ton fond de teint, ouais pour l'appliquer je vais utiliser le F50 de chez Sigma qui est un pinceau duo fibre, comme vous l'avez vu en fait c'est un fond de teint fluide, limite aqueux ça va vraiment avoir un beau rendu, vous savez que moi je n'utilise plus le Beauty Blender, c'est dead donc si vous voulez savoir pourquoi je vous le mets dans le petit i, mais je ne veux plus du Beauty Blender, c'est mort je vais mettre quelques gouttes de fond de teint sur ma peau et franchement si ça c'est la teinte la plus claire on est mal barré les gars parce que ça m'a l'air quand même bien foncé, oui 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 là vous voyez mes imperfections de plus près, on est vraiment super content c'est parti, alors le fond de teint c'est bien de l'appliquer sur la main tout simplement parce que ça active les pigments de la couleur quand vous la travaillez comme ça vous réchauffez un peu la matière c'est quoi cette couvrance, j'ai fait que un truc, oh my god oh my god, ok ok, ok ok, c'est super ouvrant en vraiment toute première impression, enfin je suis choquée de la couvrance par contre mais là mais vraiment, ça sent super bon je pense qu'il y a du parfum dans ce fond de teint et la teinte en fait ça va très très bien, alors là la caméra on dirait qu'elle est un peu trop claire mais en vrai pas du tout, ça match parfaitement donc je suis trop contente, en fait vous voyez juste mon teint sans imperfection c'est cette couleur là, voilà et si t'enlèves toutes les rougeurs et les cernes, eh ben on... j'en ai pas ! l'application au pinceau duo fibre elle est géniale franchement j'adore, j'adore, j'adore ça fait pas de street, de trait de pinceau, enfin on voit pas les traces en fait tout simplement j'adore faire un côté avec le fond de teint et un côté sans comme ça vous pouvez vraiment voir la différence et la couvrance c'est incroyable, franchement je suis choquée, je m'attendais pas du tout à ça là moi je trouve qu'on voit que j'ai du fond de teint parce que mes sillons sont très marqués et du coup dès que je mets du fond de teint, chlai, on voit mes sillons je suis vraiment très contente, sachez que j'ai pas mis de base au fait je vous parle comme si c'était mes copines au fait j'ai pas mis de base ! mais j'ai mis une crème hydratante Dior juste avant enfin juste avant il y a quelques heures maintenant le temps va se créer le décor si vous avez la peau sèche, pas besoin de poudrer mais alors vraiment pas du tout et moi en ayant la peau mixte à grasse, je ne sais pas si je vais poudrer je pense que vous voyez, c'est hyper mat et il n'y a pas du tout besoin de poudrer c'est un truc de fou, on dirait limite que j'aie mis un fond de teint de poudre mais sans l'effet plâtre, je suis choquée des fois juste l'image, c'est bien comme ça vous voyez que je ne mens pas là vous me voyez en haute définition et de très près c'est très gênant, j'aimerais cacher cette partie mais c'est fou, c'est fou la couvrance est folle, voilà, sachez le et voilà ce que ça donne, je suis fantomatique comme ça mais c'est normal, je n'ai pas mis mon anti-cerne je n'ai pas mis le petit contouring, tout ça pour l'instant ça fait vraiment bonne mine la couvrance est incroyable, vraiment je suis choquée et comme je vous l'ai déjà dit précédemment à part au niveau de mes sillons sur le reste on voit pas quoi, ça fait vraiment comme s'il n'y avait rien c'est incroyable, bon écoutez les gars, là je dois vous dire la vérité je suis fatiguée et mes cheveux ils veulent pas, aujourd'hui ils ne veulent pas je ne vous cache rien, je ne vais pas faire la belle alors que mes cheveux ne veulent pas m'obéir donc ça sera le petit bun ouais je vous retrouve, il est 17h passé donc ça fait plus de 5h que je porte le fond de teint j'ai tourné une autre vidéo, dont ce tuto là dont ce... une autre vidéo dont ce tuto... j'ai couché non ? j'ai tourné le tuto de ce smoky donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas à cliquer dans le petit i qu'est-ce que ça donne 5h après la pause ? et bien écoutez ma foi, il n'a pas trop bougé je pense que vous pouvez le voir donc j'ai poudré évidemment mon anti-cerne et puis avec la poudre qui restait sur le pinceau mais vraiment il restait très très peu de matière et bien j'ai mis un petit peu sur le fond, sur ma zone T et aussi sachez qu'en faisant ce smoky il y a plein de tuto qui sont tombées donc je suis repassée avec un pinceau sous mes yeux donc j'espère que ça ne se verra pas trop mais en tout cas je vais vous zoomer la matité, oh my god, c'est au top du top parce que comme je vous l'ai dit, j'ai presque pas poudré et j'ai la peau mixte à grasse et je pense que vous pouvez le voir, je ne brille pas je suis trop trop choquée parce que voilà, j'avais quand même des épreuces comme d'habitude, j'ai bougé, pas 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 vous savez, je suis sur le 220 tout le temps donc voilà, voilà, et je ne brille pas donc ça c'est vraiment top la couvrance est toujours là franchement je suis vraiment hyper contente j'aime beaucoup le rendu ça fait très naturel, ça fait très seconde peau parce que ça donne de près, franchement ce fond de teint est magnifique enfin je ne saurais pas quoi vous dire d'autre à plus 5h, en tout cas ça n'a pas bougé la seule chose que je peux dire c'est que j'ai un bouton ici qui est énorme je suis désolée, c'est pas la bonne période voilà, vous savez tout, vous savez tout vous savez, je vous dis tout à vous Youtube, oui et du coup là la rougeur est réapparue mais à part ça, les rougeurs du nez ne sont pas réapparues ça ne brille pas, ça n'a pas bougé vous savez, la matière ne s'est pas déplacée il est à peu près 21h et je suis de retour pour vous montrer un petit peu si ça a bougé ou pas qu'est-ce que ça donne 9h après la pause et bien écoutez, j'aime toujours autant alors je pense que vous pouvez le voir, je ne brille pas pourtant sachez qu'entre ce plan là et le plan d'avant j'ai fait le ménage à fond donc j'ai transpiré et tout ça on est très content de le savoir vraiment, c'est la vidéo du glamour donc je ne brille pas par contre, je me suis mouchée voilà, mais cette vidéo, c'est la vidéo de tout il y a quelques petites rougeurs qui sont apparues juste ici et le fond de teint, je trouve c'est un peu déplacé entre mes sourcils donc je vais vous faire un zoom de toute manière donc pendant que je parle, vous verrez les images mais je trouve qu'il s'est un tout petit peu déplacé au niveau du sourcil je ne sais pas si je me suis posée sur ma main ou sur mon doudou en regardant la télé, je ne sais pas ce que j'ai fait mais en tout cas, ça s'est un tout petit peu déplacé on commence un petit peu à voir les imperfections qui apparaissent après, au bout de 9h, je trouve que quand même ça va et encore un énorme point positif il ne s'est pas oxydé je ne suis pas devenue orange et ça, hallelujah ! voilà pour la petite update je vous retrouve dans 2h pour vous montrer le résultat final et après, j'irai me démaquiller et puis demain, pour mon avis, complet mais pour vous, c'est dans 2 secondes il est 22h passé et ça y est, c'est le dernier update de cette vidéo je suis crevée donc ça fait à peu près 10h maintenant que je porte ce fond de teint comme tout à l'heure, en fait, rien n'a changé les rougeurs sont un peu apparues il y a quelques imperfections aussi qu'on voit mais sinon, ça n'a pas bougé et la matité, incroyable franchement, de toute façon, je pense que ça ne sert à rien je parle pendant des heures et des heures il suffit juste de vous montrer les images et vous verrez vous-même mais vraiment, je suis trop, trop, trop contente de ce fond de teint et j'ai hâte de pouvoir vous faire un résumé et vous donner des petites notes demain pour vous, ça sera dans quelques secondes mais franchement, c'est super ça n'a pas bougé ça ne s'est pas oxydé le résultat est vraiment joli et c'est le genre de fond de teint qu'on peut porter toute la journée pendant des journées marathon où on sait qu'on va courir de partout bref, quand on sait qu'on va avoir des grosses journées, etc et qu'on va avoir un teint parfait c'est vraiment le genre de fond de teint à avoir je l'ai testé évidemment sur plusieurs semaines voire plusieurs mois et puis je vous en reparlerai dans des favoris ou dans des produits terminés, etc ou bien sur Snapchat n'hésitez pas à nous rejoindre la team Snapouille yeah on se retrouve dans quelques secondes avec un nouveau look pas pour une nouvelle vie mais pour les résumés c'était nul comme transition on se retrouve quelques jours après et oui, j'ai changé de make-up, de coiffure et de couleur de yeux et oui, je suis une extraterrestre pour cette partie de la vidéo ça va être hyper rapide j'ai déjà noté mes petites notes j'ai noté mes petites notes tout à fait pour le packaging j'ai mis la note de 8 sur 10 tout simplement parce que je le trouve assez joli assez sobre on reconnait que c'est de la marque Dior je suis plutôt fan des systèmes pompes mais en fait je me dis que ça c'est hyper intéressant parce qu'au moins à la fin tu sais tu peux appuyer à fond sur le produit et avoir tout le fond de teint qui est dedans donc ça c'est vraiment cool mais après moi je vous avoue j'ai une petite préférence pour les fonds de teint en vert je trouve ça plus classe je sais pas c'est plus joli c'est mon avis mais s'il avait été en vert on aurait pas pu appuyer dessus pour avoir tout produit donc voilà c'est un mal pour un bien j'ai mis la note de 8 sur 10 il aurait pu être un petit peu plus crazy la contenance est de 40ml ce qui est beaucoup donc voilà j'aime beaucoup ensuite pour la couvrance j'ai mis une note de 9 sur 10 pourquoi pas 10 ? tout simplement parce que vous l'avez sûrement vu sur les images il est très couvrant vraiment c'est incroyable j'ai eu un énorme coup de coeur pour ce fond de teint de toute façon vous allez le voir dans les notes le seul point que je peux lui reprocher un peu c'est qu'il n'a pas entièrement caché mes rougeurs et que le bouton que j'avais là je l'ai vu surtout en montant ma vidéo et bien à la fin il se voyait en fait et du coup je pense qu'il n'a pas été totalement couvert et donc c'est pour ça que je ne mets pas 10 sur 10 pour la tenue pareil j'ai mis 9 sur 10 parce que vraiment j'ai été très choquée il ne s'est pas oxydé il est resté mat et surtout il ne s'est pas déplacé ça ne m'a pas fait des espèces de pâtés de matière sur le visage donc ça c'est au top après c'est vrai qu'il s'est estompé moi je l'ai gardé quand même longtemps et à la fin les rougeurs commençaient à réapparaître donc pour la tenue qui est quand même incroyable ça ne sera pas un 10 ça sera un petit 9 juste encore une fois pour les rougeurs et oui si je n'avais pas eu de rougeurs et bien tu aurais été parfait mon petit et ensuite pour le rapport qualité prix j'ai mis 8 sur 10 une 100 kilos aux alentours de 44 euros donc je sais que c'est très très cher pour un fond de teint et tout le monde ne peut pas mettre ce budget là ou tout le monde ne veut pas mettre ce budget là dans un fond de teint si vous me suivez depuis un moment vous savez que pour moi le teint c'est la base genre un beau teint et des beaux sourcils après tu peux te faire n'importe quoi sur les yeux et la bouche c'est vraiment le plus important et aussi le fait d'avoir une jolie peau donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas du tout de mettre un petit peu plus cher dans un fond de teint ou un petit peu plus cher dans une crème hydratante parce que quand la peau est jolie forcément le rendu sur les yeux et sur les lèvres est plus joli vous savez aussi que je suis très exigeante si vraiment il n'avait pas été bien mais qu'il avait été cher je vous l'aurais dit j'aurais dit non mais pour son prix c'est abusé le résultat là non il est vraiment cool donc j'ai mis 8 sur 10 parce que pour moi il vaut son prix si vous avez le même type de peau que moi vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés vous en aurez pour votre argent et le résultat vous plaira encore une fois oui il est cher mais on sait pourquoi il est cher le résultat est vraiment bien et pour moi c'est un vrai bon produit de luxe et bien voilà cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu cette vidéo première impression crash test ça vous aura fait plaisir de voir ça sur ma chaîne n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos premières impressions et avec quels produits parce que là j'ai reçu plein de nouveautés donc peut-être que dans mes cartons et bien il y a celles que vous voulez que je teste n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait vraiment c'est très très important ça encourage les créateurs et surtout les petits pouces vers le haut les petits pouces bleus ou gris je ne sais pas sur ce moi je vous fais de très gros bisous je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous ciao ciao